salut tout le monde alors je commence cette petite vidéo avec mon téléphone parce qu'aujourd'hui on a besoin de montage et nous avons notre invité en arrière-plan bien entendu alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis fort désolé mais malheureusement c'est comme beaucoup de gens la dépression ça n'aide pas la santé mentale en général outre la dépression c'est pas formidable donc bon on fait un peu ce qu'on peut voyez vous mais aujourd'hui surtout bah là il ne me reste qu'un petit préparatif à faire avant une sortie très importante qui va avoir une influence sur le reste de la vidéo vous allez rapidement comprendre et il se trouve que la raison pour laquelle je vais faire ceci c'est que je pars au japon dans une semaine et du coup je ne voulais pas y aller comme ça donc c'est comme ça qu'on va commencer la vidéo j'ai pas mal de choses à dire en ce moment j'ai pas mal de messages à faire passer du coup de toute façon on va reparler de grossophobie vous vous en doutez parce que c'est le truc sur lequel je suis le plus à l'aise et sur lequel j'ai le plus de choses à dire donc tant qu'à faire de vous faire de une vidéo 1 on va y aller à fond comme avant n'est ce pas mais du coup j'en profite pour poser ça là parce que vraiment non vraiment ça c'est ici c'est une catastrophe c'est pas possible mais bon ouais je vais peut-être aller me débarrasser de ça d'abord parce que c'est pas terrible mais bon voilà voilà alors le micro c'est celui de mes écouteurs je suis en route pour chez le médecin et donc voici voilà à quoi tout cela ressemble alors je vous explique quand même un petit peu parce que du coup comme c'était une catastrophe on peut en parler donc dans l'extrait vidéo précédent qui était donc hier à mon rendez vous j'avais donc des mèches décolorées avec un peu de violet et le problème c'est qu'en gros je suis resté six heures au salon parce que il ya des pigments qui étaient restés dans les cheveux et malgré deux décolorations ils ne sont pas complètement partis donc au lieu d'avoir un cuivré qui était mon souhait de départ ben la charmante coiffeuse qui m'a reçu m'a proposé une solution pour que je puisse garder mes longueurs et que je ne perde pas tous mes cheveux donc voilà et j'avoue que le résultat est très sympa maintenant comme je suis dehors je vais couper pour l'instant 1 et on se retrouve pas bon je pensais vous faire une autre vidéo plus tôt mais j'ai peu l'occasion donc là vous vous dites qu'est ce qu'elle fout en fait il ya une semaine j'étais chez le coiffeur et là je vais prendre l'avion donc je vais au japon donc je pense que cette vidéo finalement ça va être un blog mais je risque de faire ça en plusieurs parties donc allez on y croit alors truc qui me fascine par contre c'est que là tout était automatisé je me suis enregistré sur le site j'ai choisi menu j'arrive à l'aéroport de roissy et donc tout de suite j'ai la machine qui me demande de scanner ma carte d'embarquement ça m'envoie ça me donne l'étiquette et après j'arrive dans les déchets je pose ma valise ça me dit le poil et bim on va écouter oui oui C'est parti. Je vois ceci. Est-ce que vous croyez que je vais prendre une peluche ? Est-ce que vous croyez ? Oui. Reste à voir laquelle. Mais oui. Mais m'empêche, c'est vrai qu'elle a l'air d'être belle. Waouh. Waouh. Je sais, je suis désespérée. Je sais qu'il n'aurait sans doute pas fallu se faire ça. Mais, je n'ai pas pu arroisser. Donc, je me suis dit qu'on a l'air d'ici là. Surtout qu'il y en a au matcha. Je ne me rappelle pas s'il y en a au matcha à Paris. Et à ce stade, je m'en fiche. Donc, on va tester. Pour les gens qui aiment le matcha, c'est super. Évidemment, ça coule la peau des fesses. C'est à peu près le même prix qu'à Paris. C'est genre environ 2,50 euros. Le bain-caron. Une punise. C'est... Je peux stopper. Bon. Donc là, les amis, on est près de... C'est quoi déjà ? L'Automory. Voilà. Donc, c'est un quartier... Alors, là, vous ne le voyez peut-être pas. On va faire quelques prises là-bas. Mais en gros, il y a v'là le monde. Donc, si tu es agoraphobe, frère, évite. Mais, il y a énormément de choses. Donc, je vous montrerai parce qu'aujourd'hui, dans la journée, je n'ai pas eu le courage. Mais... Disons que mon corps a trouvé des nouvelles manières de réguler ma consommation d'argent. Voyez-vous. Donc, venez... Tu peux arrêter là. Bon. Comme vous pourrez constater, il fait du travail. Mais ça, c'est parce que je suis à l'Ouest. Depuis le temps, vous avez compris. Et en fait, un des trucs qui est super dans cette rue, c'est que vous avez plein de décos comme ça, au niveau des restos. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même si ce resto-là, malheureusement, je ne peux pas y manger parce que le poisson, tu as vu, c'est compliqué. Par contre, là, je crois que j'ai mangé assez de karaage pour toute une vie. Ça fait deux jours que je suis là. Je me demande si je n'en ai pas déjà mangé un kilo. Non, en vrai, pas vraiment. Du coup, on va continuer à avancer. Il paraît que je dois me brûler la gueule ce soir. Je ne sais pas trop. On va voir. Mais en tout cas, on se marre bien. Ah oui, et puis aussi, ne faites pas la même connerie que moi si vous venez au Japon et que vous allez dans un magasin de book-off. Parce que si tu ne parles pas le japonais et que tu ne lis pas le japonais, tu peux te fourrer le doigt où je pense pour trouver les artistes que tu aimes bien. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai dit non, non, je renonce. Et ce soir, à l'hôtel, petit Google, tranquille, comme ça, si je repasse devant, là, je pourrais dépenser ma peau de fesse. Voilà. Alors, vous connaissiez les pommes d'amour ? Eh bien, maintenant, c'est les fruits d'amour. Donc, on va voir. On a fait des juteuses. Alors, ce qui est génial, c'est que contrairement à la majorité des pommes d'amour que j'ai goûtées, là, la couche de sucre, en fait, elle est super fine. Donc, voilà, c'est tout à fait consommable. Ça ne te pète pas les dents. C'est vraiment, vraiment très cool. Yo, alors, on est lundi 3 juin, il doit être aux alentours de 10h40, quelque chose, et je profite du repos du matin et de la baignoire pour vous faire cette dernière partie de vidéo. Alors, bien entendu, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer des images en descente. Il y a un truc là qui m'éclate avec cette baignoire, c'est que, en fait, contrairement à nous, où en France, les baignoires sont longues et une droite, ici, c'est comme une mini cuvette géante. En gros, tu peux t'asseoir et croiser les jambes, mais le rebord est un peu plus haut et c'est plus large. Ce qui fait que, du coup, pour un peu autant de si large que le mien, franchement, c'est super pratique. Voilà, une autre 5 étoiles à la baignoire parce que, vraiment, bon, je n'ai pas encore essayé de sortir de la baignoire, mais ça, ce n'est pas grave. On va dire que ça va. Sinon, malheureusement, hier soir, je n'ai pas pu aller au bar comme prévu parce qu'en fait, en voulant déposer mon sac à l'hôtel avec mon compagnon de voyage, et bien, mes jambes m'ont dit merde. Du coup, ce n'est pas très la joie par rapport à ça, mais, comme on est encore là pour quelques jours, franchement, c'est nickel. Et puis, sinon, écoutez, franchement, l'ambiance est géniale et la santé, hormis les jambes qui douillent, franchement, franchement, c'est nickel. Donc, je pense que le reste de ce séjour va très, très, très bien se passer. Et même si j'ai des difficultés au niveau de la marche, moi, je ne regrette absolument rien parce que la personne avec qui je voyage, en gros, mon courage, ma compagne et ne me juge absolument pas. Donc, forcément, c'est beaucoup plus détendu et je vous souhaite de pouvoir voyager dans ce genre de condition parce que, vraiment, c'est nickel. je regrette évidemment comme je le disais de ne pas lire ou comprendre le japonais. Mais bon, ça, que voulez-vous ? On s'y fait. Et tant que vous avez un truc de Google Traduction avec vous sur votre téléphone et un forfait qui fonctionne, franchement, vous pouvez vous en sortir. C'est pas simple mais vous pouvez vous en sortir. Sur ce, je vous laisse. J'espère pouvoir vous proposer encore plein de belles images. Et puis, je vous dis à très vite.